Bonsoir donc Martine Aubry. Est-ce que les explications de François Fillon qui a affirmé que les ressources des collectivités locales seront confortées, est-ce que ces explications vous ont convaincu ou est-ce que la bataille continue ? Je crois qu'elles n'ont malheureusement convaincu personne. Vous savez, les maires sont arrivés, comme à peu près tous les élus, très en colère. En colère non pas pour se défendre eux-mêmes, défendre leurs fonctions, mais pour défendre ce qu'ils font. Et aujourd'hui, les collectivités locales, on le voit avec les hausses d'impôts dans toutes les villes, de droite comme de gauche, sont étranglées, ne peuvent plus remplir leur mission. Les crèches, les écoles, les transports, préparer l'avenir, la recherche, le développement économique, accompagner les personnes âgées. Et là, nous n'avons eu aucune réponse. Bien pire, sur la taxe professionnelle que nous souhaitons modifier. Nous sommes tous d'accord pour cela. Eh bien, au lieu de faire une réforme qui aurait permis, comme nous le proposions, avec une taxe à la valeur ajoutée, d'aider les entreprises industrielles, les commerçants, les artisans, ceux qui créent des emplois, aujourd'hui, on conforte les banques, les assurances, les pétroles, les industries pharmaceutiques. Et comme on va demander moins aux entreprises, ce sont les Français, les ménages qui vont payer. Il y a quand même une compensation. François Fillon dit qu'il y aura une compensation intégrale en 2010. Ensuite, on se réunira pour envisager la suite. Voilà. Alors ça, on sait ce que ça veut dire. On le sait surtout avec Nicolas Sarkozy. Les promesses, les promesses. Mais ensuite, ça n'arrive pas. Je vous rappelle que le président de la République avait dit à chaque fois que nous transférerions des missions aux collectivités locales, nous apporterions l'argent. Ce n'est pas le cas. Les départements, par exemple, l'État leur doit 3 milliards, 3 milliards d'euros. Et aujourd'hui, vous savez, les départements, c'est le RSA, c'est les personnes âgées, c'est la culture, c'est le sport. Eh bien, aujourd'hui, 25 d'entre eux sont quasiment en dépôt de bilan à cause de la dette de l'État. Donc, nous attendions, faute d'avoir le président de la République, qui n'a quand même pas eu le courage, alors qu'il dit que c'est une de ses grandes réformes, de venir affronter les élus locaux. – Il en recevra 700 à l'Élysée dans quelques jours. – Oui, choisis sur le volet qu'ils seront là pour pouvoir applaudir. Il a préféré partir. Il n'aime pas les gens qui le contestent. Ni les médias, ni la justice, vous le savez, ni l'opposition, ni aujourd'hui les élus. Eh bien, nous, nous attendions des réponses pour une vraie réforme des collectivités territoriales. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'immobilisme, quand même, de votre part, justement ? – Ah non, nous, nous proposons un vrai acte de décentralisation. Les Français le veulent, et ils ne comprennent plus rien aujourd'hui dans les différents échelons. Nous, nous voulions conforter les régions et les métropoles qui portent la vision, le développement économique et l'avenir, et conforter la solidarité, la proximité des communes et des départements. – Est-ce que… – Excusez-moi de vous le dire, le projet casse les régions, casse les départements pour une seule raison, pour changer le mode de scrutin, pour qu'il soit plus favorable à la droite, et pour reprendre ce que, dans les urnes, on n'arrive pas à voir. Donc c'est vraiment très grave. – Est-ce que ce projet, avec la contestation qu'on a entendue à droite également, marque pour vous une sorte de changement de climat en politique et dans le pays, d'une manière plus générale ? – Eh bien, on a l'impression, finalement, que Nicolas Sarkozy ne veut que rien lui résiste, même si ça doit tourner le dos à l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est comme tous les grands pays qui fonctionnent, des grandes régions, des grandes métropoles, et puis de la proximité pour aider les habitants. Aujourd'hui, cette réforme va être proprement injuste, puisque l'on va nous demander, à un moment où le pouvoir d'achat des ménages est dramatiquement en baisse, la consommation aussi, une des causes de notre non-sortie de crise, on va nous demander d'augmenter la fiscalité des ménages. Nous ne le voulons pas, et nous voulons garder ces services. Les Français sont très attachés aux collectivités locales, elles savent qu'elles ont apporté des services de meilleure qualité, et moins coûteuses que l'État, et ils veulent pouvoir continuer avec nous. Ou alors nous leur disons, les territoires sont en danger, pour des raisons un peu politiciennes, pour quelques cadeaux apportés à certains. Nous, nous défendons les collectivités. Et il n'y a pas que la gauche. Il n'y a pas que la gauche. Oui, un mot encore. Parce que le Parti Socialiste, vous espérez incarner ce renouveau du Parti Socialiste, et au moment même de ce renouveau tant espéré, on assiste à des bisbilles entre Ségolène Royal et Vincent Péillon, avec un dernier développement aujourd'hui, Ségolène Royal qui demande la destitution de Vincent Péillon à la tête de son courant, votre réaction ? On ne vous a pas entendu sur ce sujet. Vous savez, moi je suis très occupée par ce qui intéresse les Français. La semaine dernière, les députés se sont battus contre la fiscalisation des revenus pour les accidentés du travail, et ont fait des propositions pour défendre la Sécurité Sociale. Mais c'est votre parti quand même, Martine Aubry. Oui, oui, je vais vous le dire. Les sénateurs se battaient sur la poste. Nous, nous proposions tous ensemble des réformes pour sortir le pays de la crise, tout en nous rénovant et en faisant un tour de France pour parler avec les Français des valeurs que nous voulons voir retrouver dans notre pays. Donc moi, je dois dire qu'en entendant ces petites querelles, j'ai l'impression que les Français n'ont rien compris, et ils nous voient de plus en plus près d'eux. Ils comprennent que c'est pour eux que nous travaillons, pour leur apporter... Et qui a raison ? Qui a tort ? Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai rien compris. Je préfère ne pas voir ça. Je préfère voir les socialistes qui, aujourd'hui, travaillent, et vous vous rendez bien compte, de manière apaisée... C'est pas un peu beauté en touche ? Mais vous savez, il faut... Quand on fait et quand on est à la tête du principal parti de l'opposition, moi, je sais que j'ai une responsabilité. C'est qu'en 2012, la gauche puisse proposer aux Français un projet qui leur donne envie de se dire « Demain, mes enfants vont réussir. Les personnes âgées vont être amenées jusqu'au bout. L'avenir de notre pays et de la planète va être pris en compte. » Donc pas de commentaires sur ces querelles. C'est ça, l'essentiel. Voilà. Le reste, c'est les petits bisbilles, vous l'avez très bien dit, d'ailleurs. Merci, Martine Aubry, d'avoir répondu à nos questions. Autre titre.